bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à reconnaître un rang dans l'écriture d'un nombre c'est très important c'est une notion qui s'appelle le principe de position qui a été inventé par les indiens alors pas les indiens d'amérique mais les indiens d'inde et qui fait que la valeur d'un chiffre n'est pas la même dans l'écriture d'un nombre suivant sa position un exemple pour comprendre tu prends 29 il est donc composé d'un 2 et d'un 9 alors on est d'accord que le 9 il est plus grand que le 2 et pourtant dans l'écriture 29 il a moins d'importance pourquoi ici on se trouve au rang des dizaines pour le 2 alors que pour le 9 ici on se trouve au rang des unités et qu'est ce que ça change et bien ça change que le 9 fait que il vaut 9 il vaut 9 unités il vaut 9 fois 1 donc il vaut 9 alors que le 2 le 2 il vaut pas 2 il vaut 2 dizaines puisqu'il est au rang des dizaines 2 dizaines 2 fois 10 c'est à dire 20 et voilà pourquoi le 2 a plus d'importance dans l'écriture de ce nombre parce que 29 c'est la somme de 20 2 dizaines et 9 unités donc finalement contrairement à ce qu'on pourrait croire dans l'écriture d'un nombre ce n'est pas la valeur d'un chiffre va donner son son importe de l'importance mais c'est sa position dans l'écriture d'un nombre alors nous ce qu'on voudrait faire c'est déterminer le rang des nombres ici qui sont soulignés donc pour cela on va s'appuyer sur le tableau des rangs qu'il faut connaître au moins pour les rangs les plus petits 1 donc les premiers unités dizaines centaines mille dizaines de mille centaines de mille donc cela faudrait bien les connaître après les plus grands servent un peu moins souvent c'est bien de les connaître parce que ça aide quand même à bien comprendre la construction d'un nombre surtout qu'on voit qu'ils sont regroupés par classe ils sont regroupés par trois et ceci fait que quand j'écris un grand nombre et bien je vais regrouper les chiffres trois par trois en partant de la droite ça aide à comprendre par exemple si je veux écrire le nombre 28.532 je vais écrire 28.532 je laisse comme ça ici un tout petit espace il n'a pas besoin d'être grand mais ça permet de donner du rythme à la lecture on voit ici qu'on est au rang ici on est plutôt dans la classe des milles dans notre tableau et donc je vais dire 28.000 puis derrière 532 unités c'est la classe des unités voilà on y va on va attaquer donc nos quatre nombres et on va donner le rang des chiffres qui sont soulignés 4567 alors là j'ai pas fait ce que j'ai dit avant en laissant un petit espace parce que bon en général quand le nombre n'est pas trop grand c'est pas nécessaire et donc un nombre de l'ordre des milliers de toute façon il n'y a pas trop de problèmes pour sa lecture puisque il n'y a que quatre chiffres et donc on n'est pas obligé de laisser un espace c'est mieux j'ai envie de dire mais c'est pas indispensable donc nous ce qu'on voudrait connaître ici c'est le rang de ce 6 alors pour cela on va tout simplement placer 4567 dans notre tableau et on va récupérer tout simplement le nom du rang où se trouve le chiffre 6 alors on doit bien le placer à fond vers la droite de façon à ce que le 7 ici se trouve au rang des unités et puis ensuite on place un chiffre par colonne 7 6 5 4 etc enfin non pas etc il n'y en a pas d'autres et on va lire dans quelle colonne se trouve le chiffre 6 et là on voit qu'il se trouve dans la colonne des dizaines ce qui veut dire que ici ce 6 est au rang des dizaines on en a 6 des dizaines 6740 on voudrait connaître le rang ici du tout premier chiffre en partant de la droite bien c'est facile on l'a dit tout à l'heure le premier chiffre dans notre tableau en partant de la droite c'est le rang des unités ben on a 0 des unités en tout cas le 0 est au rang des unités 6439 toujours pareil on pose notre nombre dans le tableau on récupère le nom de la colonne ici on se trouve au niveau des centaines donc 4 est au rang des centaines voilà dans la pratique on n'utilise pas nécessairement ce tableau ce tableau on peut l'avoir dans la tête et on compte on regarde par exemple pour celui ci je sais que là je suis unité donc là je suis dizaine pour celui ci là je suis unité dizaine centaines centaines pour le 4 si on allait plus loin ici on se trouverait au rang des millions on peut s'attaquer à la deuxième question alors là il faudrait préciser qu'est ce que cela signifie que de déterminer le nombre de dizaines dans un nombre dans 7524 il n'est pas écrit qu'on veut connaître le rang d'un des chiffres qui nous serait donné c'est pas ça qui est demandé ce qui était demandé tout à l'heure non il n'est pas non plus demandé de dire quel est le chiffre qui se trouve au rang des dizaines ou au rang des centaines c'est pas ça non plus qui est demandé il est demandé combien de dizaines j'ai dans 7524 le nombre de dizaines qui se trouve dans 7524 on va partir d'un endroit plus simple pour comprendre et tu vas voir après c'est pas compliqué si je prends 132 alors on aurait envie de dire que là dedans des dizaines j'en ai trois alors effectivement j'en ai trois dizaines trois fois dix trois fois dix trente mais trois fois dix trente on est très loin des 132 alors tout simplement parce que j'ai oublié ici d'inclure les centaines et les centaines qui évidemment contiennent des dizaines et quand je fais 13 fois dix c'est à dire je vais considérer toute la partie qui se trouve à gauche durant des dizaines je trouve 130 alors tu me diras oui mais 130 c'est pas 132 ok mais qu'est ce qu'il faut encore rajouter faudrait encore ajouter les deux unités mais dans des unités j'ai pas de dizaines dans deux j'ai combien de dizaines bah il n'y en a pas on peut pas rentrer 10 dans deux donc ce qui veut dire que le nombre de dizaines qui se trouve dans 132 et bien c'est 13 et pas plus là j'ai rentré le maximum de dizaines que je pouvais mettre dans 132 ce qui veut dire donc que dans 132 j'ai 13 dizaines appliquons ceci à notre nombre 7524 alors on peut placer 7524 dans notre tableau des rangs ça va nous aider et de cette façon là on va tout de suite repérer le rang des dizaines avec deux mais on a dit que des dizaines il n'y en a pas que dans le rang des dizaines mais il y en a également dans les rangs qui se trouve à gauche le rang des centaines des milliers etc donc en l'occurrence ici ce sera les centaines et les milliers ce qui signifie que des dizaines dans 7524 j'en ai 752 j'ai on peut l'écrire encore j'ai 752 dizaines et quand je fais 752 fois 10 donc 752 dizaines je trouve bien 7520 alors là encore il nous manque les quatre mais c'est pareil les quatre ce sont des unités il n'y a pas de dizaines dedans donc là j'ai vraiment pris le maximum de dizaines que je pouvais dans 7524 écrivons le 7524 contient 752 dizaines rangs des dizaines je prends tout ce qui vient à gauche on peut s'attaquer maintenant à notre deuxième nombre il est demandé donc de déterminer le nombre de centaines qu'on trouve dans 7524 alors le principe est le même sauf qu'on va cette fois ci commencer au rang des centaines et on voit que des centaines j'en ai déjà 5 qui se trouve directement au rang des centaines mais on a compris qu'il faut encore en rajouter qu'il faut rajouter donc tous les rangs qui viennent à gauche c'est à dire le 7 ce qui signifie que des centaines j'en ai 75 là encore on peut le détailler j'ai 75 centaines et 75 fois 100 ça fait 7500 alors comme tout à l'heure mais 7500 c'est pas 7524 mais qu'est ce qui manque à 7500 pour arriver à 7524 il manque 24 mais dans 24 c'est pareil il n'y a pas de centaines on peut pas rentrer 100 dans 24 donc des centaines il y en a bien 75 j'ai compté toutes mes centaines 7524 contient 75 centaines je pars ici durant des centaines et je vais vers la gauche cette séquence est terminée